... J'ai eu le plaisir cette année d'animer avec Sophie Gueuillet de l'Express Roularta, la commission mesure d'audience du geste. Le but de la commission, c'est bien sûr de suivre les travaux des instituts de référence, je pense à l'OJD, à Médiamétrie, mais aussi de tous les autres instituts qui produisent de la mesure d'audience pour le web, pour le streaming, pour la vidéo, pour le mobile, bref, beaucoup d'enjeux autour de ces mesures. Il s'agit d'informer sur les évolutions, les décisions, finalement connaître les règles du jeu et les partager. Il s'agit aussi de faciliter les échanges entre tous les acteurs, qu'ils soient impliqués ou non, dans les commissions de travail autour de ces mesures d'audience. Rendre finalement accessible et transparent, ce qui ne l'est pas toujours au premier abord. Nous avons abordé cette année plusieurs grands sujets dans la commission mesure d'audience que j'ai regroupés autour de trois grandes thématiques, les innovations sur les mesures d'audience existantes, avec les panels tablettes et le panel multi-écran lancés entre Google et Médiamétrie, la mesure d'audience de la vidéo, et puis bien sûr la prise en compte du Wi-Fi dans la mesure d'audience Internet mobile. Deuxième grande thématique, les réflexions techniques, autour notamment des travaux sur la catégorisation actualité et co-branding, qui ont beaucoup animé le comité Internet de Médiamétrie cette année, et puis les écarts entre la mesure Médiamétrie et les mesures apicentriques. Dans les 12 mois qui viennent, nous allons aborder bien sûr l'Internet global en priorité. Il est déjà en place, mais il est appelé à monter en puissance au cours des mois qui viennent. La fourniture de contenu et son encadrement, qui après la fin programmée du co-branding et de la double marque, reste un des grands sujets de l'année à venir. Et puis les évolutions des règles de codage, sans oublier le big data. Sous-titrage Société Radio-Canada